La Côte d'Ivoire a entrepris de vastes réformes institutionnelles et juridiques pour faire siennes les préoccupations des Nations Unies relatives au développement durable. Aujourd'hui, un défi s'impose, convaincre tous les acteurs de la société autour de la même vision dans la politique d'élaboration d'une stratégie nationale. De nos jours, on entend parler du développement durable, mais j'ai vraiment pas de vision claire. Et pourtant, le concept fait aujourd'hui école auprès des nations qui entendent donner un souffle nouveau à leur économie. C'est la boussole de l'émergence de la Côte d'Ivoire parce que le développement durable s'y construit toutes les actions de façon holistique et la prise en compte de toutes les dimensions du développement. Et la grille d'analyse de développement durable mise au point par la chaire en éco-conseil de l'Université du Québec est un outil de référence pour les responsables nationaux chargés du développement durable. Travailler avec un outil qui nous permet d'aborder certains de ces principes-là, de bien les comprendre, pour les évaluer en fonction de nos besoins. Et à partir de cette évaluation, déterminer quelles sont les actions prioritaires qu'on pourrait mettre en oeuvre pour améliorer, et là ici, on va parler de stratégie ou de politique sectorielle et nationale. Quatre jours donc pour concilier une économie dynamique, la cohésion sociale et la protection de l'environnement dans le processus de la mise en oeuvre d'un développement vraiment durable.